Musique 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 Et donc je vais lire son allocution. J'en suis très heureuse parce que, outre les cheveux blancs qui m'ont poussé un peu au moment de l'organisation du colloque, nous partageons un certain nombre de points communs aussi avec John Renwick, outre notre attachement à Marmontel, l'intérêt pour les minoresses dont il parle notamment dans son allocution, et également un attachement à la tierre limousine. Il s'interroge notamment dans son allocution sur ce qui peut bien pousser les chercheurs à s'intéresser à Marmontel. Et effectivement, je dois bien l'avouer qu'il doit y avoir une petite part de chauvinisme pour ma part. Voilà, Marmontel qui passa à Saint-Bonnet-de-Briance, pas très loin du village où j'ai grandi. Donc je parle, je suis très heureuse de porter ma voix, de prêter ma voix au mot de John Renwick, qui a intitulé donc sa conférence « Jean-François Marmontel, 1723-1799, une réhabilitation en bonne voie ». Au lendemain de la mort de Jean-François Marmontel, l'abbé André Morlet, oncle de Madame Marmontel, réconforta la jeune veuve en insistant sur le fait que son mari, je cite, « laissait un nom connu dans l'Europe entière et des ouvrages qui ne mourront point ». La prédiction ne devait vivre que ce que vivent les roses, à peine l'espace d'une génération plus tard, avec la disparition progressive des générations vieillissantes acquises à la culture et aux valeurs du siècle des Lumières, sa réputation, assise sur des valeurs progressivement surannées, sombrait en grande partie dans l'oubli. À quelques rares exceptions près, ses écrits sont de plus en plus rarement republiés. Par contre, les expressions de dédain, relatives à sa médiocrité, commencent à devenir des phénomènes beaucoup plus fréquents. Même les critiques et décideurs attitrés, dont l'opinion compte, ne savent résister au plaisir de lui adresser des pics. Comment en effet ne pas donner foi à l'âpre jugement de Sainte-Beuve dans le causerie du lundi, le 15 septembre 1851, et surtout à peine dix ans plus tard au persiflage si cruel et horriblement acéré de Flaubert dans Bouvard-et-Pécoucher, qui est l'antithèse de l'endulgence. Le public devait rencontrer le même problème. Une trentaine d'années plus tard, confronté comme il l'était au magistral dédain affiché par Gustave Lançon dans son Histoire illustrée de la littérature française, que l'on peut qualifier de brévière du bon goût, c'est ce dernier donnant le ton qui devait régner incontesté jusque vers les années 1960, et qui dénia consacrer un seul paragraphe d'une quinzaine de lignes à l'universel médiocre marmontel, je cite, à ce beau gars limousin, qui, je cite toujours, qui sa robustesse, sa robuste médiocrité aidant, méritat une évaluation sommative qui doit figurer parmi les plus assassines jamais proférés, ouvrez les guillemets, corps, esprit, moralité, tout est solide, massif, insuffisant, raffiné, chez ce paysan parvenu de la littérature. C'est le nom même de Lançon qui nous invite à cerner de plus près tout un volet de notre problème, qui est autrement plus grave, car ce sont les Lançons qui tiennent le haut pavé. C'est une prééminence que l'on peut regretter. Ce sont grosso modo les sommités en vue, qui ont porté à marmontel, qui ont porté à marmontel les coups les plus sérieusement mortels. Ce n'est pas ici le lieu de s'embarquer dans une discussion des problèmes inhérents à la critique, à la formation et même à la manipulation du goût, mais étant donné l'importance indiscutable de la critique universitaire dans les dernières décennies du XIXe siècle, on peut dire que, sans l'aval des Lançons, des Faguets, des Brunetières, des Petits de Julesville, tout est perdu d'avance, car ce n'est pas la bonne volonté d'un certain nombre d'érudites provinces qui arrivera à leur opposer le contrepoids nécessaire. On ne saurait en effet surestimer l'influence de ceux qui assuraient jadis la gestion du patrimoine national, des mandarins qui traitaient de très hauts les exhumations littéraires, les réhabilitations paradoxales, les excursions en territoire abandonné. On ne saurait pas non plus surestimer la timidité, ô combien compréhensible toutefois, de ces doctorants qui, soucieux pour leur carrière à venir, se cantonnaient dans l'étude des grands auteurs non problématiques, depuis toujours à la mode. Et la présence aujourd'hui de jeunes doctorantes montre qu'effectivement, cette conception de l'université est définitivement finie. Il s'ensuivait que la réputation de Marc Montel, digne de revivre par certains côtés, malgré un certain regain d'intérêt qu'il connut entre 1890 et 1900 aux approches du centenaire de sa mort, malgré ou peut-être à cause des efforts de Lennel, restera dans les limbes. Sa carrière était devenue inintéressante. En parallèle, la tendance à ironiser sur son œuvre, le temps de rigueur depuis Flaubert, ou bien à la juger par lui dire, ira s'accentuer. La plupart du temps, le public lettré, et surtout la critique, laquelle était peut-être plus soumise aux idées reçues qu'elle n'aurait dû l'être, se contenteront d'en rester là. Il y a lieu de déplorer de telles opinions préconçues qui, empêchant de passer à côté de vérités enfouies, sont plus révélatrices des préventions du prétendu juge que de Marc Montel lui-même. Bref, les années 1850-1900, avec leurs soixantaines d'articles ou de notules, souvent dénués de véritables qualités critiques ou historiques, prouva l'évidence que si l'on n'entendait pas bonnement ignorer la présence de Marc Montel dans la vaste panoplie de la littérature et aller jusqu'à l'effacer à coups d'aérographes, on n'avait nonobstant aucune intention de se lancer dans une cause qui semblait définitivement perdue. Comment donc, après des décennies de dédains et d'éloges bien soigneusement mitigés, même franchement tièdes, comment expliquer cette alchimie si mystérieuse qui commence à s'opérer sur les espèces vers les années 1950 ? C'est à cette époque qu'on assiste dans les milieux universitaires à un renouveau d'intérêt pour le siècle des Lumières et à un lent changement d'optique, si bien qu'à partir de 1962, le rythme et l'envergure des différentes investigations entreprises sur Marc Montel lui-même commencent à trancher remarquablement avec le passé. Laissons-nous guider par les chiffres les plus élémentaires. Si la période 1850-1900 lui avait valu une soixantaine d'articles, celle qui va de 1901 à 1960, de 30 années plus courtes, en vie 70. Or, que penser des quelques 80 contributions qui virent le jour dans cette petite quinzaine d'années qui séparent 1961 à 1975 ? Dès lors, le rythme sera comparativement parlant frénétique. Dans la période 1976-1999, on énumère 115 articles ou études, alors que les 20 premières années de ce siècle ont déjà ajouté près de 150 contributions scientifiques au corpus. Je vous renvoie à la bibliographie que nous a envoyée également John Renwick. Mathématiquement parlant, la leçon à tirer de l'essor de ces chiffres bruts est déjà éloquente. Mais ce n'est pas, en dernière analyse, le caractère exponentiel du phénomène qui impressionne. On est frappé encore plus par la qualité de l'apport et surtout par la volonté d'élargir le champ, non seulement de nos connaissances, mais aussi de nos interprétations. Effectivement, John Renwick parle, pour cette reconquête de la réputation de Marc Montel qui a eu lieu dans les années 60, d'une éclosion d'érudition et qui a quelque chose de miraculeux, parce qu'elle a lieu aux quatre coins de l'Europe et également aux Etats-Unis. On s'intéresse à la carrière de Marc Montel, aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne, on s'intéresse à Bélisère, aux Etats-Unis, en France, en Suède, en Grande-Bretagne également, aux Comtes Moraux, aux Incas, à ses mémoires, à la critique littéraire, à son influence, à son rayonnement et à ses rapports avec Voltaire. Chose remarquable également, c'est que toutes ces entreprises, ces efforts individuels, sont alors très peu coordonnés. C'est pour cette raison qu'il faut souligner le rôle fédérateur qu'a eu Jean Erard dans l'histoire de la réhabilitation de Marc Montel et notamment à l'université de Clermont-Ferrand avec ses étudiants de maîtrise qu'il dirigeait à l'époque. Donc c'est Jean Erard, cherchant depuis 1963-1964 à capter l'enthousiasme de la génération montante en Auvergne, qui prit l'heureuse initiative en 1966 d'associer ses travaux de débrouillage à d'y associer certains dix-huitiémistes dont les compétences étaient largement appréciées. Et c'est le bicentenaire de l'affaire Bélisère, 1967, qui fut le prétexte à la fois honorable et opportun de réunir Jean Tavre, Jacques Morel, Annie Beck, Jean Sgar, Joseph Soder, Eva Svadovska dans un colloque qui devait inaugurer la nouvelle phase de la destinée posthume de Marc Montel. Le titre du reportage anonyme paru dans La Montagne le 2 mars 1967, consacré à la journée d'études et à la non moins spectaculaire exposition Marc Montel à la BMU de Clermont, était plus que prophétique, je cite, Marc Montel, tel qu'en lui-même, l'université le change. Radicalement, le regard a changé. Donc, insistant, dit Jean Renwick, sur la notion de rôle fédérateur de certains universitaires dans le sillage de l'université de Clermont-Ferrand en 1967, à la fin du XXe siècle, et qui s'achève sur le bicentenaire de la mort de Marc Montel, qui fut, donc, 1999, qui fut une deuxième date importante dans cette histoire de la réhabilitation. On doit notamment à Kiesmerhoff et Anne Jourdan de l'université d'Amsterdam, d'avoir regroupé, donc, douze études dans l'ouvrage Mémorable Marc Montel, paru cette année 1999. Jacques Wagner, également, a écrit un volume de 13 études, Marc Montel, une rhétorique de l'apaisement, paru en 2003, et de réunir, donc, en un colloque tenu à Clermont-Ferrand et à Bord-les-Or, donc, Hélène l'a évoqué tout à l'heure, et qui a donné lieu, donc, à l'édition, donc, Jean-François Marc Montel, un intellectuel exemplaire au siècle des Lumières, en 2003. Mais ce que pointe John Renwick, c'est l'importance, dans ces années 60, de l'apparition d'ouvrages qui ont permis, justement, les nouvelles recherches, et d'ouvrages utiles, désormais, à la disposition des jeunes chercheurs, enfin, de tous les chercheurs, et en particulier, donc, instruments indispensables au travail. En particulier, donc, les actes du colloque de 67, intitulés de l'Encyclopédie à la contre-révolution, Jean-François Marc Montel, 1723-1799, suivis de pris en 72, de la bibliographie critique, de l'édition critique des mémoires, en 74, auquel s'ajoutera les deux volumes de la correspondance, donc, ouvrages et références particulièrement utiles. D'autres signes démontrent également, sur cette même période, que la critique érudique évolue, notamment avec l'apparition, dans certaines publications de références, d'articles consacrées à Marc Montel. C'est le cas dans le Dictionnaire des littératures de langue française, en 84, le Dictionnaire des œuvres littéraires de langue française, en 94, The New Oxford Companion to Literature in French, avec l'accent, pardon, en 1995, et le Dictionnaire des journalistes, en 1999. C'est là que se sont identifiées les lignes de force de sa carrière multiforme, lesquelles ont eu droit individuellement à l'attention de plus en plus soutenue de la part des spécialistes. La question que se pose John Renwick, c'est également les centres d'intérêt destinés à attirer l'attention et de baser, justement, la réévaluation fondamentale des différentes activités de l'homme de l'être. Sur la période 1961-1999, John Renwick a souligné qu'en fait, les centres d'intérêt se portent sur Bélisère, en particulier, donc, en s'appuyant, justement, sur toute la carrière de Marc Montel, qui était jugée jusqu'à présent peu philosophique et peu combative. Et donc, justement, les chercheurs autour du bicentenaire de l'affaire Bélisère se sont interrogés, justement, sur ce qui a pu conduire Marc Montel à s'insurger contre l'intolérance religieuse. L'affaire, donc, sortit définitivement de cette profonde obscurité où elle avait sombré. Signe, justement, de ce renouveau critique, la publication par Robert Granderoute en 1994, d'une édition, donc, à la Société des textes français modernes qui est accessible au grand public. Cette notion d'utilité, donc, est vraiment au cœur de la réflexion de John Renwick et notamment, donc, de la publication d'ouvrages de référence. Donc, quels sont les centres d'intérêt, justement, de ces chercheurs des années 60 ? Marc Montel, critique littéraire, sur lequel porte une quinzaine de publication, mais également Marc Montel, éditeur du Mercure de France, dont Jacques Wagner, donc, a montré l'importance. Marc Montel, poète, également, avec l'édition de la neuvaine de Citer et de Paul Imny par James Kaplan en 1973 et en 1984. Les Comptes Moreau, également, 27 contributions, signées, entre autres, par Jean Segar, Angus Martin, Roger Pisapia, Henri Coulay. Et également, donc, et c'est vrai, effectivement, que c'est Marc Montel, compteur, sur lesquels portent les réflexions critiques des années, donc, 2000-2020. Donc, cette période, cette première période, 1960-1999, donc, compte 195 publications de toutes sortes, 13 monographies, articles, notules. Et donc, je vais, John Renwick me pardonnera, je vais passer les pourcentages sur lesquels il a plu sa démonstration, justement, pour montrer l'importance et les divers sujets sur lesquels portent, en fait, les recherches scientifiques de cette période, donc, compte Moreau, plutôt, la carrière de Marc Montel, Bélisère, et donc, les Incas, dans une moindre mesure. Alors, maintenant, qu'en est-il de la deuxième période, 2000-2020 ? Période qui est deux fois moins longue et qui compte déjà 149 publications. et de nouveaux centres d'intérêt apparaissent. En premier lieu, c'est-à-dire l'inverse, finalement, de la première période, les Incas, qui est objet de deux grandes thèses, celle de Karl-Hunwig-Blendorf chez Peter Lang en 2009 et celle de Monique de Lundsensio chez Honoré Champion en 2017. Mais également, les contes Moreau, devenus un sujet d'enquête important, la carrière de Marc Montel, en troisième lieu, puis Bélisère, les mémoires, et enfin, les critiques littéraires. Marc Montel, critique littéraire, malgré l'ouvrage fondateur de Sophie Le Méanese, voilà. Marc Montel, critique littéraire, pour le moment, est un centre d'intérêt un peu moindre des chercheurs depuis les années 2000. Alors, que faut-il retenir de ce premier panel, en fait, des centres d'intérêt ? Plusieurs interrogations, et notamment, John Renwick s'interroge sur, justement, ce qui pousse ces initiatives individuelles. Qu'est-ce qui fait que l'on s'intéresse à Marc Montel ? Premièrement, il faut insister, dit-il, sur l'influence galvanisatrice des organisateurs de colloques, Jean Herard, en 1967, Jacques Wagnel, en 1999, suivi des promoteurs de volumes d'études axés spécifiquement sur Marc Montel, je les ai cités tout à l'heure, Kiss Merop et Annie Jourdan, en 1999. Dans cette catégorie, situant aussi dans un passé beaucoup plus récent, Pierino Gallo, qui, fasciné par Chateaubriand et l'épopée du Nouveau Monde, devait en 2019, à son tour, aider à relancer encore plus les Incas, qui depuis l'an 2000 étaient déjà avec 16 contributions sur une trajectoire fortement ascendante. Responsable déjà d'une édition critique de ce texte à la Société des textes français modernes en 2016, qui restera l'édition de référence, c'est grâce à son enthousiasme contagieux que l'Université de Clermont, qui a déjà largement contribué à la réhabilitation de notre auteur, puis grâce à lui enrôler une douzaine de spécialistes déterminés à démontrer que ce roman complexe, véritable texte multiple, qui invite des regards critiques sous des angles littéraires, philosophiques, idéologiques, politiques, historiques, iconographiques et personnels, était loin d'avoir livré tous ses secrets. Bref, le volume d'études qui s'en suivit, relire les Incas de Jean-François Marmontel au Presse Universitaire de Blaise Pascal, est surtout l'occasion de se rendre compte que chaque génération arrive à renouveler les différents débats auxquels, depuis sa mort, Marmontel les convie. C'est là, sans doute, la leçon incontournable que nous lèguent les différentes approches qui marquent surtout les 120 dernières années des études qu'on lui a consacrées. Deuxièmement, de la même manière, il convient d'insister sur l'importance des contributions sorties de la plume des dix-huitiémistes individuels convertis à la cause. Si j'en juge par les commentaires de mes collègues, dit-il, on peut situer dans cette catégorie certains de mes propres travaux, c'est John Renwick qui parle, parmi ceux et celles qui ont promis un essor des études dans des domaines très précis, insistant par exemple dans le sillage de mes remarques sur les Incas sur l'importance de l'édition critique de Bélisère, procurée par Robert Grande-Route en 1994, qui devait connaître d'importants prolongements dans la première décennie de ce siècle. Mais comment expliquer la présence de la plus grande majorité des individus qui ont écrit sur Marmontel ? Dans un monde idéal, nous serions obligés d'interroger les quelques 85 auteurs de la période 2000-2020 afin de déterminer leur motivation et les raisons qu'ils avaient pour se pencher sur notre auteur. Exercice évidemment chimérique, mais peut-être aurons-nous l'occasion d'échanger ensemble sur ce qui nous motive à travailler sur Marmontel. Obligés donc de les solliciter de manière oblique, on se rend compte de certaines explications complémentaires. En premier lieu, situons les connaisseurs avérés de Marmontel qui, convaincus de son importance, tenaient à perfectionner leurs précédentes investigations et qui voulaient les prolonger sous d'autres angles. La bibliographie critique dévoile leurs identités. À titre purement d'exemples, citons Robert Grandrout, Anne-Sophie Barovecchio et leurs études sur différents aspects de Bélisère, Catherine Nasbury, Magali Fournio, Nicolas Weisman dans le domaine des contes moraux. Tout aussi nombreux sont les contributions sollicitées auprès des spécialistes des Lumières qui les avaient jugés capables d'illustrer parfois de nouveau, parfois pour la première fois, l'intérêt multiforme de la carrière de Marmontel. Voir par exemple dans ce domaine ces publications qui ont exercé ce qu'on pourrait appeler un effet dément. Mémorable Marmontel, 1799-1999 de Kiss, Méroff et Annie Jourdan. Jean-François Marmontel, un intellectuel exemplaire au siècle des Lumières et Marmontel, une rhétorique de l'apaisement, tous les deux de Jacques Wagner. Dans la même catégorie, il convient de situer les contributions expressément sollicitées dans le contexte d'une thématique très pointue, retenue pour un volume d'études, par exemple celle de Jean-Marie Roulin, les Incas de Marmontel, ou Comment être un poète philosophe, dans l'épique fin et confin en 2000, Sylvain Ménant, dans les Incas de Marmontel, ressources et problèmes d'un genre épique, ou bien Jean-Marie Roulin lui-même, dans les Incas de Marmontel, sources et enjeux, un philosophe lit les historiens et les voyageurs dans les Amériques des écrivains français. Dans cette vaste constellation de talents, il existe toutefois des étoiles filantes venues d'on ne sait où. L'exemple le plus frappant est celui de ce grand dix-huitiémiste et directeur honoraire de recherche à l'EHESS, Guy Chaucinan-Nogaré, qui a publié en 2017 Marmontel, le philosophe qui chantait Citer. Cette dernière référence ne manque ni d'intérêt ni d'importance, non seulement à cause de l'identité de l'auteur qui interprète la carrière de Marmontel, mais aussi parce qu'elle dévoile la présence d'une maison d'édition commerciale. Inutile de préciser qu'on ne fait pas imprimer un ouvrage, même chez les éditeurs académiques, dans la perspective de l'envoyer au pilon, faute de vente. Le rythme auquel certains textes de Marmontel paraissent, quelque modeste comparativement parlant qu'il soit, trahit amplement un regain d'intérêt et de popularité pour certains d'entre eux. Le grand public peut donc se familiariser avec Bélisère, avec les idées sont de 88-94, avec les mémoires, avec les éléments de littérature, avec les Incas, avec certains contes moraux, Zémy Réazor, la bergère des Alpes, Assylbade, ou le Moin et les quatre flacons, le mise en trois peut corriger. Ce rapide tour d'horizon nous permet d'affirmer que la réhabilitation de Marmontel est à l'évidence en bonne voie. Avec le passage du temps, ses adeptes, de plus en plus nombreux, comme en témoigne notre Assemblée, continuent de jeter sur les différents aspects de sa carrière des regards neufs, le traitant ainsi toujours avec le sérieux qu'il mérite. Si donc, il y a une cinquantaine d'années, il a eu ses premiers champions, ses derniers ayant indiqué les pistes qu'il convenait d'être privilégiés et ayant surtout combattu un faisceau de préjugés qui s'était perpétué par paresse ou par ouïe. Donc, ces derniers, c'est-à-dire ces premiers champions, ces pionniers, peuvent se dire que les générations montantes ont avec brio consenti à reprendre un flambeau des plus honorables. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.